Après avoir marché de chez moi jusqu'à Compostelle, je prolonge mon aventure en longeant le bord de l'océan en Espagne puis au Portugal. A Porto, je remonte une partie de la magnifique vallée du Douro par un chemin qui n'existe pas et que je vais inventer en compagnie de Françoise et de Moustique. Pour qui ? Pourquoi ? Jusqu'où et dans quelles conditions ? C'est la surprise à laquelle vous aurez des réponses en découvrant les épisodes de cette nouvelle aventure. Bonjour tout le monde, samedi 23 juillet, il est 7 heures et nous partons à la fraîche. Et la fraîche c'est vraiment le mot qui convient parce que cette nuit je ne peux pas dire que j'ai bien dormi, j'ai eu froid. Alors les journées il fait presque 40 degrés mais les nuits sont très fraîches. On n'a pas installé le tarpe mais c'est une erreur. A 5 km d'ici nous avons repéré un petit village, il y a un ou deux cafés d'ouvert, enfin il y a un ou deux cafés, on espère qu'ils seront ouverts. Dès le début comme ça, ça monte ! Je vérifie quand même si on ne se trompe pas parce que le chemin n'est pas tellement bien balisé. Ouais voilà, le petit point bleu, on monte en zigzag et après on tourne à gauche normalement. Ouais voilà c'est ça. Il y avait une petite maison, voilà c'est bon. La petite maison est là, donc c'est par là. Et à gauche. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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